et bien bonjour et bienvenue dans le regroupement de l'âme et des bandes invisibles 4e édition aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir delphine andel bonjour delphine bonjour bonjour narissa et bonjour à tous et toutes je suis aussi ravie d'être parmi vous et je vais donc me présenter si vous le voulez bien donc je suis delphine andel je suis une femme en contact avec un lieu magique avec bali je suis de retour après un long moment un long exil et je reviens avec avec une envie de de partager une envie de de vous transmettre ce que j'y ai appris cette philosophie ce cette façon d'appréhender notre une autre dimension de la vie et notamment j'ai j'ai écrit un livre et publié un livre parenthèse magique à bali et cette expérience en fait de l'écriture m'amène aujourd'hui à vous emmener sur un chemin un chemin d'écriture d'écriture thérapeutique une écriture qui révèle une écriture qui fait du bien une écriture qui fait voyager aussi comme je comme j'ai moi même eu la chance de le faire j'ai voyagé physiquement et j'ai voyagé à travers les mots que j'ai écrit à travers ce récit ce récit initiatique que j'ai donc que j'ai donc mis en matérialiser en fait sur sur le papier mais qui vivait à l'intérieur de moi voilà merci voilà tu as démarré au quart de tour c'est vrai alors dis nous un petit peu delphine est ce que tu as toujours écrit comment tu es venu justement à faire cette bascule alors évidemment tu l'écris dans ton livre mais voilà qu'est ce qui t'a en quelques mots permis de passer de avant de la delphine d'avant à la delphine que tu es maintenant et bien la delphine d'avant elle a un chemin aussi dans l'enseignement je suis une enseignante je suis professeur de langue je suis une linguiste donc j'ai toujours eu un attachement particulier à la langue aux mots à la communication et c'est en fait ce mélange en moi qui couvait et que je que je pratiquais dans ma salle de classe finalement en accompagnant des jeunes vers l'expression alors à l'époque ce n'était pas tant l'expression de soi c'était utiliser l'outil langue pour pour dire pour exprimer et puis peu à peu j'ai ressenti que face à moi les élèves demandait plus plus ils avaient de vocabulaire plus ils avaient de mots plus ils avaient envie de dire et j'ai toujours un peu écrit comme on le fait je dirais depuis le journal intime d'enfance jusqu'à un blog jusqu'à des postes sur facebook des choses voilà que je partageais parce qu'à partir du moment où j'ai commencé à vivre à bali j'ai senti que s'ouvrait en moi cette porte du besoin de transmettre du besoin d'écrire et surtout du besoin de laisser une trace pour que d'autres que moi puisse finalement se suivre ce mouvement et justement puisque l'on est dans ces cette thématique des mondes invisibles et de réveiller ses super pouvoirs cette capacité à se connecter à communiquer avec d'autres réalités l'écriture est aussi quelque chose où tu te connecte finalement à plus grand que toi à une sorte d'inspiration est ce que tu pourrais nous en parler aussi oui complètement parce qu'en fait quand je quand je dis que j'ai écrit ce livre là j'ai d'abord commencé par la méditation j'ai d'abord commencé par la connexion à moi et plus je me connecter plus je méditer plus mon écrit changer plus j'avais un rapport à l'écriture beaucoup plus conscient beaucoup plus profond et j'ai commencé comme cela à me sentir ce qu'on appelle inspiré vraiment inspiré par le divin et j'ai vraiment eu l'impression que d'un coup cette puissance en moi se révélait et qu'on prenait ma main pour me guider vers vers cette écriture c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti pour moi le mouvement vers l'écriture c'est quelque chose voilà on apprend à écrire tout au long de sa vie mais à un moment quand on a parcouru un chemin suffisant vers la connexion vers la communication de ces mondes invisibles vers ses forces cette source et qu'on sait s'y connecter et puis et bien on reçoit de l'aide tout simplement et je pense que j'ai été vraiment soutenu aidé dans ce projet d'écriture c'est quelque chose de très inspirant ce que tu racontes parce que pour il ya beaucoup de personnes qui ressentent cette envie d'écrire quelque chose de transmettre donc par le biais de l'écriture et tu vas nous tu vas intervenir dans le sommet donc qu'est ce que tu vas nous nous partager pendant les points clés que j'aimerais qu'on voit ensemble qu'on puisse découvrir ensemble c'est cet aspect de réconciliation avec les mots avec des mots qui vivent en nous et qui sont des mots liés parfois à nos ancêtres parfois juste à notre histoire et c'est ce travail de réconciliation de mémoire c'est vraiment quelque chose qui je pense et pour moi un axe majeur dans l'écriture l'écriture de soi on est bien dans un aspect où on ne raconte pas une histoire l'histoire d'un autre on peut changer le narrateur on peut faire plein de choses avec l'écriture mais le fil conducteur le fil d'arriane j'ai envie de dire qui se déroule c'est vraiment celui d'aller en profondeur vers soi vers sa construction vers qui on est et donc durant cette conférence je vais vous guider par des exercices pratiques aussi sur ce maniement de la langue particulier ce jeu de mots pourrait écrire avec son jeu son vrai soi magnifique et on a vraiment hâte de te retrouver donc pendant cette conférence et pour terminer est ce que tu pourrais nous dire nous révéler peut-être quelle est ta vision du monde ton espoir voilà quel monde tu as envie de voir émerger dans l'avenir et bien ce que je vois déjà émerger et je pense que actuellement avec cette prise de conscience dans laquelle on est on vit aujourd'hui au vu de la situation globale mondiale le monde que je vois déjà émerger c'est un monde où on dit un monde où on raconte on a de plus en plus là de récits qui émergent de gens qui font des aveux de gens qui racontent des histoires enfouies et je crois que c'est vraiment dans l'air du temps d'aller exprimer ce qui n'a jamais été dit de soi d'aller raconter alors on n'a pas tous forcément des secrets à faire sortir mais on a tous en tout cas une histoire et on est tous un écrivain qui sommeille et je crois que le monde d'aujourd'hui a besoin de vérité et ce que je vois émerger c'est un monde plus vrai un monde plus juste un monde où on ose dire et on ose écrire pour que ça reste pour que ça se matérialise c'est le monde de la matérialisation pour moi c'est ce monde invisible vient s'incarner dans la matière vient se montrer et le l'outil de la langue les mots que l'on pose sur une page en sont l'expression tout simplement merci beaucoup d'elle fille merci à ton amissa de ce temps d'écoutes et puis je vous dis à très bientôt pour pour cette conférence que je serai très heureuse de partager veillet